Salut à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 22 mai Un mercredi ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu Enfin on en a eu un la semaine dernière il me semble Mais bon ça faisait deux semaines d'affilée avant qu'on n'avait pas eu de mercredi Enfin bref, aujourd'hui pas mal d'anglais, beaucoup d'anglais Beaucoup de résultats, de notes et de contrôles d'anglais Alors aujourd'hui elle nous a rendu le DM de la semaine dernière Vous savez qu'on faisait facultatif etc ou pas Donc pour le DM j'ai eu 10 sur 20 Donc ça reste je pense dans la moyenne de la classe C'est correct mais sans plus Un peu comme la note de colle que j'ai eu Enfin je suis content, j'ai eu 12 Même si d'habitude j'ai plus entre 12 et 14 Donc c'est un peu la moyenne basse Mais on va dire que ça reste dans l'intervalle que je me suis On va dire que je juge acceptable Donc pour le moment, deux notes qui sont correctes mais sans plus Pour l'anglais Et le DS anglais, le QCM, le fameux Donc celui que j'avais fait ce week-end On l'a corrigé en cours et j'ai pu calculer à peu près combien j'avais eu Enfin je l'ai, on va dire, j'ai mis les points par partie Parce qu'on a une partie compréhension du texte Une partie grammaire et une partie lexique Donc je pense que je dois avoir entre 12 et 13 Pour le blanc que j'avais fait Enfin pour l'entraînement qu'on avait fait Mais celui-là, je trouve que celui qu'on a eu en DS C'était un peu plus dur, même beaucoup plus Enfin, il y avait pas mal de subtilité et d'ironie en fait Donc ça faisait qu'on pouvait comprendre tout et son contraire Donc je sais pas vraiment ce que va donner celui-là Mais j'espère que ce sera quand même, on va dire, passable Et que la note, au moins j'aimerais bien au moins avoir 10 Surtout que c'est un QCM à points négatifs Et j'ai répondu à tout Donc ça veut dire que j'ai un maximum de chances d'avoir de points négatifs Donc il n'y aura jamais 0, il y aura toujours 3 points ou moins 1 Enfin bref, voilà pour l'anglais Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Oui, c'était le dernier DS d'anglais écrit Donc les notes d'anglais à part les dernières notes Les dernières notes de col qui arrivent, c'est terminé Le TP de cet après-midi de chimie, c'était le dernier de l'année On a terminé avec les TP de chimie, on en fera plus de cette année Mais comme je vous ai dit, et comme je vous dis maintenant Depuis une ou deux semaines, on sent que tout commence petit à petit À arriver vers la fin, à se terminer, à aboutir On va dire, quand on voit que c'est fini pour la chimie Qu'il reste 3 chapitres de physique-chimie Que l'anglais, il n'y a plus de DS Français, il nous reste un exposé, on n'a plus de DS écrit Il reste un DS de maths, un DS de maths, un DS de physique et un DS de SI Enfin vraiment, ça fait bizarre, ça fait bizarre Pourtant il reste un mois et une semaine de cours Mais je veux dire, entre le pont de la semaine prochaine Le lundi férié qui est mi-juin Enfin voilà, tous ces jours fériés qui vont faire que les semaines vont s'accélérer, s'enchaîner Le fait que les deux dernières semaines, je crois, de l'année On n'ait plus de col de maths ou de physique Ou les deux, je ne sais plus, mais il y a des cols qui sautent Donc il reste une col d'anglais Enfin, c'est vraiment Ça fait bizarre, voilà, ça fait bizarre Mais c'est comme ça En tout cas, sinon, qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus ? Jeudi, les TIPE Vendredi, pas de DS, donc on finit à midi Donc ça, c'est cool La semaine prochaine, il n'y a pas de DS Vu qu'on finit mercredi soir, vu qu'il y a le pont de l'ascension Enfin, les deux semaines, entre les deux jours qui restent Et la semaine prochaine, ça va passer très très vite Et on sera déjà début juin Sur le dernier rush des 4 dernières semaines J'espère que pour vous, tout va bien Que Parcoursup est assez clément avec vous Que les vues avancent, donc ne vous inquiétez pas C'est normal que ça prenne du temps Il faut être très patient avec Parcoursup Comme je vous ai dit, ça peut prendre beaucoup de temps Personnellement, j'avais dû attendre jusqu'à début juillet Bonne chance pour vos révisions du bac Il reste moins d'un mois maintenant avant les épreuves Donc je ne vais pas vous faire stresser Mais soyez confiant, ayez confiance en vous C'est du travail sur le long terme Et continuez de bien réviser jusqu'au bout Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée Travaillez bien Et on se retrouve demain Ciao tout le monde